Et ouais c'est encore les quarts de finale Tu veux commencer ? Donc je passe l'appareil à gauche Il n'y a pas de blessé Donc je vais remplacer l'aminer Rolf Enlace il est parti sur qui ? Il est parti sur Harmonie et Luma C'est audacieux, il s'est remis à la jouer Le salopio Quant à effet évidemment son Little Mac El famoso Little Mac, le Little Mac de Nantes finalement Le seul vrai Little Mac viable de Nantes Patoche si tu m'entends j'en suis désolé Mais that is the truth Ah merde, il n'y a pas de poste de lead de toute façon Donc On lance Big Ben contre Nerolf sur le poste de gauche Donc Excusez-moi, un tour à jouer Mais les aléas évidemment du direct Je ne sais pas en discuter Donc Yami évidemment Ça va être un match-up je pense plutôt pour Rosa Parce que Little Mac va galérer à approcher avec le Luma Mais l'avantage c'est que Little Mac va sûrement tuer le Luma Avec une vitesse assez invraisemblable Donc ça peut être bien pour FP Mais il faut vraiment qu'il arrive à approcher Et ça c'est pas gagné quoi Parce que voilà, et s'il veut s'approcher pour le mettre le KO punch Y'a le Luma qui est derrière Qui lui presse le shield C'est vraiment très très embêtant Donc oui, pour l'instant Enlace en tire totalement parti Le pauvre VP arrive juste pas à approcher Little Mac va bientôt mourir FP qui a pas réussi à punir le Luma Parce qu'il l'avait tué tout de suite Je pense que Yami était vraiment dans une mauvaise situation Et en plus Mine de rien Rosa c'est vraiment un perso Qui se prête très bien au style de l'Enlace C'est vraiment un joueur extrêmement défensif Et Rosa qui est entièrement conçu pour ça quoi C'est genre elle se planque derrière son Luma Et une fois qu'il a pu Luma Et bah j'ose vous cacher, ne me frappez pas Donc euh... C'est vraiment parfait pour Yami Et ouais il a un tiers parti Il a campé sur la plateforme En attendant que FP vienne le chercher Mais FP il peut pas venir le chercher Il joue Little Mac Donc euh... C'est compliqué FP est obligé vraiment de s'enfuir d'équipeux du ledge Encore une fois Il arrive à tuer Luma très vite C'est vraiment ça son seul avantage je pense Dans ce match-up Yami qui a très bien temporisé l'haricot Pour pas se prendre d'un smash malheureux Voilà Yami s'en prend quand même un Et FP prend la première stock Alors que c'était pas gagné hein Mais euh... Son avantage de kick power lui aura permis De se débarrasser de Luma assez vite Euh... Là FP je peux revenir Ouh... C'était risqué Mais il s'est pas pris le down smash Heureusement Et Yami qui est... Oooooooh Joli joli Le petit poc du shield Yami qui était... Qui était obligé de se protéger Et Yami il avait trop peur à mon avis Il avait peur de se prendre un petit euh... Dead tilt Suivi d'un... Suivi d'un Eka C'est non Un petit dead tilt Suivi d'un KO punch Du coup il s'est dit Ah je vais me protéger avec le shield Et FP il a fait ouais tu mets ton shield Et bah écoute euh... Mange ma patate Ma patate chaude Ca fait plaisir Un résultat annoncé 3-0 Ok Très bien Big Ben Neyrolf s'est lancé Il a l'air d'être lancé Et Mewtwo Nex tu ! Euh... Yami est parti sur Mewtwo Ca peut se comprendre parce que Sa harmonie même si c'est un perso qui sait bien son style de jeu C'est pas un perso qu'il maitrise totalement Et euh... Il me l'a dit plusieurs fois C'est un perso qui l'ennuie profondément Euh... Pourquoi il joue Vous me direz Bah parce que... Parce que... Bah parce que... Je ne sais pas hein On le juge pas après tout Ca doit l'amuser suffisamment pour le jouer Mais pas assez pour le mainer Donc Mewtwo Là encore un match-up euh... Bizarre C'est moins qu'on puisse... Excusez moi J'ai déjà remonté euh... C'est dégueulasse Un match-up bizarre C'est moins qu'on puisse dire Puisque... Encore une fois Mewtwo va sûrement être très très bon Aftage contre Little Mac Va vraiment pouvoir le POC Tout ce qu'il veut Avec ce foutu nerf Mais euh... Bah Mewtwo est très léger Et donc euh... Une mauvaise patate Et... C'est le cas de dire Parce que c'est French Potato Haha C'est l'humour mentais Une mauvaise patate Et Yami il vole Donc... Un match-up bizarre Que je dirais peut-être à l'avantage de FP Mais sans trop de conviction Parce que... Encore une fois euh... Mewtwo peut vraiment avoir Un neutral très solide Qui peut rivaliser avec les... Les... Toutes les menaces que du... Oh ! Jolie... Belle utilisation de la super amorce Sur la Smash Yami qui a voulu aller challenge Au... Au fer Mais euh... Malheureusement ça va pas marcher hein C'est dommage Oh... Yami qui s'est pris de la... Windbox du... Du cow punch Euh... J'ai cru qu'il se le prenait Ça aurait été... Ça aurait été triste De mourir si tôt Et... Yami commence à avoir une histoire Un peu compliquée Avec les Little Mac Parce que... Sato une fois l'avait... Lavé avec un Little Mac euh... Sorti de nulle part Et euh... Ah voilà ! Quand je parlais de... Facilité de Mewtwo à punir euh... Little Mac off stage Ce back air avec une portée immense Ça fait vraiment partie des grosses menaces Mais voilà ! Ce off smash ça fait aussi partie des grosses menaces Oh là ! Très joli combo La très belle phase L'utilisation du side B Pour tout de suite caler des... Des dommages Et ça va le mettre direct à 48% C'est... C'est bien... Yami il va au culot là Vraiment il... Il va chercher les... Les douilles, les... Les fers, les... Tout ce que tu veux Il utilise vraiment de façon très... Très originale son side B Pour setup son adversaire Et... Et le douiller Il lui... Il lui met vraiment une pression sur le ledge Assez folle Et voilà ! Là on est en neutral Alors heureusement il a eu le fer Qui lui permet de... D'éloigner la menace du KO punch Mais bon continue tout Je sais pas si euh... Le KO punch est nécessaire Oh là là ! Le up smash qui a failli tuer Le prochain up smash c'est la fin Bah... Un peu trop pressé sur le smash Je pense qu'il espérait que... Yami euh... Tente euh... Un peu bêtement le... La get up attack mais euh... Oh là là ! Yami qui a très bien réagi Qui s'est mis tout de suite en position... Oh joli ! Yami qui est vraiment... Il est courageux aujourd'hui Yami Parce que vraiment il va chercher des trucs euh... Très risqués Mais il se permet d'aller chercher parce que euh... Bah il se sent à l'aise contre un little mac euh... Il se dit allez euh... C'est pas parce que tu me mets des patates que tu me fais peur Regarde je te touche t'es mort ! Donc vraiment on a... C'est un match intéressant Parce que les... C'est très très compliqué pour les deux joueurs en fait de s'imposer Les deux sont obligés de se tourner autour De... De chercher des petites ouvertures pour caler des petites douilles Donc euh... Je sais pas comment ça va se passer vraiment hein... Euh... Yami retourne sur Rosahina et Luma Ça peut se comprendre parce qu'effectivement il est... Même s'il a perdu la game Il avait l'air d'avoir plus de facilité Avec Harmonie Parce qu'avec Mewtwo c'est vrai C'est ça qui est dur en fait Parce que même si Rosahina est... Légère Le... Luma Permet de garder une distance sécurité Alors que Mewtwo il est obligé de les contact Donc ça te met en sueur parce que tu te dis Waouh s'il me touche je suis mort C'est... C'est horrible Et... Bah pour l'instant là Bonne phase de juggle Avec ce bon upper qu'on aime, qu'on adore Presque aussi chiant que celui de Cloud Le hacker tout de suite Euh... Déjà 73% là Quand je disais que Yami il était bon pour mettre la pression au ledge Ça manque pas hein Mais le problème c'est que voilà il est en l'air FP va pouvoir se faire plaisir Mettre des dégâts dans tous les sens Yami qui arrive pas à l'approcher Voilà ça y est il a le KO punch Ça va devenir dangereux Il va falloir... Il va pas falloir faire Lilio Waah il s'est pris les jabs Il... FP a voulu roll pour passer derrière Rosaina je pense Mais le problème c'est qu'il s'est retrouvé pris entre Luma et Rosa Et du coup il s'est pris tous les jabs de la terre Et du coup ça a fait perdre son KO punch Yami qui essaye d'aller le chercher au nerf FP qui est vraiment très très patient Il se... Il se laisse pas décontencer par la présence de Rosa Oh là 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 c'est compliqué parce qu'un up smash est vite parti La dash attaque Donc voilà là on est sur des pourcents à peu près even Yami va peut-être commencer à chercher un upr meurtrier ou un smash Voilà il garde des distances FP qui arrive pas à approcher pour caler son smash Oh là là c'était risqué le petit setup à base de jab qui est pas passé c'est dommage Oh bien vu Le back air là il a attendu la air dodge pour caler le back air C'était un peu présomptueux heureusement Ils étaient trop bas pour que ça tue mais Ils auraient été légèrement plus haut Yami était mort clairement FP qui peut revenir Oh là là mais non mais non mais non mais Yami encore une fois quand je disais qu'il y va au culot il y va vraiment en mode Oh allez yolo ça passe Joli FP qui a beaucoup tendance à faire ça à dash puis à roll en arrière Et du coup Yami il a vu venir et hop la petit up smash dans les dents Il a pas mal de prendre la stock mais Pour l'instant FP met une plus grosse pression Yami n'ose pas trop y aller C'est compliqué vraiment C'est compliqué à A voir qui peut avoir l'avantage en fait tant psychologiquement que dans la game elle-même Parce que Les deux joueurs se mettent la pression tout le temps en fait Il n'y en a aucun des deux qui lâche et les deux ont des outils pour que l'autre soit en sueur Donc là pour l'instant voilà on est dans une phase sur le ledge donc Yami va avoir l'avantage avec ses Le positionnement sur Luma Heureusement FP a réussi à remonter à cadernes smash pour se protéger des jabs C'est bien vu Voilà là Yami est en l'air donc il est en sueur Le Luma qui a pris très très cher Aucune pas de pitié pour les Luma Oh là là C'était dangereux Passer sur la plateforme c'était compliqué Yami qui a été patient Qui s'est tranquillement posé en dessous Ouh joli C'est dommage parce que c'était très très bien tenté de la part dans l'As D'aller chercher le petit Qui d'à l'époque avec un dare et je pense qu'il voulait s'échapper Mais ça donne une game à FP qui est 2-1 pour FP Donc assez surprenant je pense que Enlas était favori sur ce match Et Mewtwo Mewtwo retourne sur Enlas bien sûr c'est plutôt Enlas retourne à Mewtwo je pense Non c'est pas Yami que je veux changer Trois Deux Un Du tout Alors encore une fois que le match est très très serré Est-ce que cette fois-ci FP va arriver à s'engager A s'imposer je ne sais pas Ça a l'air complexe Pour l'instant voilà les deux se mettent des petits pourcents tranquillement Deux joueurs très très défensif finalement parce que Même si FP est un chouïa plus offensif Enfin le personnage il est un peu obligé Et les deux joueurs ne se foncent pas dessus Attendent patiemment que l'autre ouvre sa garde Et là on lasse pour l'instant qu'il a l'air d'avoir l'avantage En mettant vraiment une pression assez monstrueuse Sur le little mac Oh attention parce que le KO punch ça va être très très dangereux ça Les left tilt Ouah très très joli il a le poc sur le chien Vraiment il a bait le KO punch avec une facilité assez ouf Avant le petit poc avec le fer Pour tout de suite spot dodge c'est très très bien vu de la part dans lasse Parce que c'était pas gagné hein mais il a très bien réussi son bait Avec l'utilisation du nerf pour zoner qui est un nerf infâme vraiment Voilà Le fmash de FP qui a permis de cross up et qui a évité une choppe malheureuse c'était bien Je sais pas si c'était volontaire mais voilà back throw Ça y'a donc little make of style ça va être compliqué Yemi qui tout à l'heure arrêtait pas de tenter des derres Il voulait en finir rapidement je pense Oulala très joli encore une fois le setup à base de petites jabs Run to smash Il a pas eu la... j'ai l'impression qu'il a pas eu le meilleur Le meilleur back mais c'est pas grave Ça cale tout de suite un down smash C'est bien vu pour l'instant FP il est très très chaud hein il se laisse pas faire Là ce qu'il va avoir pas mal de difficultés Là il va falloir aller le chercher upstate très très vite Non non il n'ose pas il est dans une situation où il se dit mais si c'est moi qui me fait douiller Surtout quand là c'est un passif avec des SD malheureuse Pour elle il est vraiment là c'est trop dans la peur et du coup il a vraiment pas tenté de trop de trucs là Ça avait payé sur le premier match mais là il se dit mais si je me foire c'est... Ah le fer qui va tuer 152% mais faut pas tuer une little max à 52% parce que ça lui donne la rage Donc là pour l'instant je pense que FP a un gros avantage psychologique Même si Yami reprend un peu d'avantages au niveau du pourcent Mais psychologiquement c'est très très dur d'affronter little max parce qu'on se dit mais il me touche c'est fini quoi Donc Yami est clairement dans la peur mais il a l'air de reprendre le contrôle Pour l'instant il gère plutôt bien le neutral Ohlala c'est bien FP revient, FP peut revenir mais c'est dommage c'est pas puni Là il y a une très très belle face qui a mis des FP directement à 69% Là il arrive plus à toucher c'est la catastrophe Là ça y est Yami il se sent plus il va chercher des trucs mais est-ce que ça va lui coûter FP calquer au punch C'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux Ça y est le rôle sont inversés Oh joli il a été chercher le fer Il savait que FP voudrait caler KO punch rapidement Il a été chercher le fer FP c'est pas assez protégé et ça lui était fatal Donc plus de KO punch Il va pouvoir compter que sur ce smash FP Ça va être difficile Mais avec la rage je pense que Little Mac peut tuer Mais ah voilà La backstroke qui ne va pas tuer mais qui va mettre Little Mac dans une situation très compliquée C'est dommage Il y a eu un chouïa de fast fall je pense Parce que je pense que Little Mac pouvait revenir mais il y a eu un poil de fion de fast fall Ce qui fait que ce fut la catastrophe Bonjour Wolfie Bonjour Wolfie Donc Pendant que je taunte des gens par cruauté Nous avons Alors Lay a gagné un match Alors excusez moi je vais 3-2 pour toi 3-1 3-1 pour Lay Donc Pendant que je discutais avec Lay C'est parti sur Alors là Là on part sur quelque chose d'improbable Temple de Palutena en DF Alors ok C'est légal Sûrement Sûrement Toujours est-il que Je ne sais vraiment pas qui ce terrain va avantager Peut-être Mewtwo parce qu'il va mourir moins vite je sais pas J'en ai aucune idée franchement Pour l'instant gros avantage 2% du côté de Little Mac il va pouvoir tuer Alors que du côté de Mewtwo Ça y est là on entre dans les bonnes phases dans l'As La pression sur le shield Ohlala Ohlala Le break shield Fred Spoteto qui était trop défensif et le done smash de Mewtwo qui va tuer Alors ça Ça c'est du cure en l'As Vraiment je te bourre le shield Moi je n'y vais pas Mais Il se fait tuer Alors je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise DI ou juste Il me semble que c'était un tilt et j'ai pas réussi à voir s'il a calé un smash Ohlala FP qui est en galère là il était très très mal Et ça y est Ohlala ça a repris le contrôle J'ai coupé au truc bête Ohlala ça a complètement repris le contrôle du terrain il a mis 71% FP qui a du mal à reprendre le contrôle C'est dommage Il impose son train mais voilà Avec ses tilt FP va avoir un KO punch Et là Là c'est très dangereux Il a raté son KO punch c'est dommage Je pense que c'est son arrêt de mort Mais sait-on jamais une remontée est possible Une remontée est pas possible Enlace qui a fait une utilisation des downsmash de fou furieux Il était sur ses 3ème game il en pouvait plus Il était oh putain mon gars Tu vas payer pour ses 2 games de gagné Ça déconne plus Donc victoire de Enlace sur un très très beau match de la part des 2 joueurs C'est dommage de la part de FP Qui vraiment c'était imposé en début de game Mais à un moment là c'est fait Avec qu'est-ce que je fous il est temps de se réveiller Et donc très très beau jeu De la part des 2 joueurs C'est là j'aille j'aille